Coucou mes chers amis hypersensibles, alors là je suis un petit peu en retard pour vous faire la vidéo du jour. Je me suis fait avoir parce que si à partir de 6h il commence à faire nuit, à 6h30 c'est la nuit totale. Et comme en plus aujourd'hui il n'y avait pas trop de soleil, il y a des nuages, du coup la nuit est tombée plus vite. Et du coup je suis un peu à l'amour pour faire la vidéo du jour que je vous avais promis mais que je suis un peu en retard pour la faire. Excusez-moi, je fais un peu des erreurs en parlant, je n'ai plus l'habitude de parler français. Je suis un peu en retard parce qu'il y a tellement de choses à faire ici. C'est tellement passionnant, c'est tellement magnifique, les gens sont tellement sympas, tellement adorables. Enfin moi aujourd'hui je voulais vous parler du nouveau, de faire quelque chose de nouveau dans votre vie, de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Pourquoi ? Parce que ça libère les peurs, parce que ça permet d'évoluer, ça permet de donner confiance en soi, de dire ben tiens je l'ai fait, yes ! Alors je suis capable de faire autre chose. Par exemple moi c'est la première fois que je voyage seule, même si dans quelques jours j'ai de la super compagnie qui arrive. Mais en général j'ai toujours voyagé avec quelqu'un. Bon je n'avais pas peur mais c'était quand même nouveau pour moi. Et voilà, en tout cas ça me fait du bien, ça me permet d'évoluer, de voir que ce n'est pas si grave de voyager seule. Et qu'au contraire c'est super parce qu'on rencontre plein de gens, les gens sont super sympas quand ils rencontrent une française seule. Voilà, ils aiment bien les français, c'est super sympa. Et puis par exemple, n'importe quelle chose nouvelle. Par exemple j'ai pris une voiture automatique comme toutes les voitures américaines, c'est nouveau pour moi. En plus elle n'avait pas de clé, c'est une nouvelle voiture sans clé. Et en plus je ne savais pas du tout s'il fallait mettre du diesel ou de l'essence parce que le gars de l'occasion ne me l'a pas dit. Donc je demandais à la station, il ne savait pas. Il y a une dizaine d'américains qui sont venus qu'on a ouvert le capot, qu'on s'en suit et tout ça. Et ensuite après un grand conciliabule, tout le monde a décrété que c'était de l'essence. Apparemment le moteur n'a pas explosé donc ça doit être ça. Donc voilà, des petites choses toutes bêtes. Mais quand on n'a pas l'habitude que c'est nouveau, des fois ça stresse. Et puis après, le stress du nouveau, on trouve ça super parce que ça fait penser différemment, ça fait utiliser d'autres choses, ça fait rencontrer d'autres personnes, ça fait voir les choses différemment. Ça apprend à inverser ses croyances, ça apprend à avoir confiance en soi. Donc même une toute petite chose, dites-vous qu'est-ce que j'ai envie de faire de simple que je n'ai jamais fait ? Qu'est-ce qui me ferait du bien si je faisais quelque chose de nouveau, de complètement nouveau ? Allez mes amis hypersensibles, faites quelque chose de complètement nouveau. Ça vous fera du bien, vous aurez confiance en vous. Et puis pour celles qui sont coach, thérapeute, qui veulent se lancer, se faire connaître sur Internet, vous avez besoin d'avoir confiance en vous. C'est nouveau de se faire connaître sur Internet, c'est quelque chose que vous ne savez souvent pas faire. Donc vous devez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc ça va vous aider. Allez, on y va ! Allez, allez ! Faites quelque chose de super nouveau. Vous allez voir, vous êtes super contents. Allez, je vous fais plein de bisous à tous et à toutes. À demain ! Sous-titrage ST' 501